Revenons un peu à Brian Johnson parce que... Ah, c'est moi, j'suis là. Merde, la proportion est pas juste, attendez. Je suis Brian Johnson. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, lui là, il a 87 ans, non c'est pas vrai ? Lui en gros, c'est Brian Johnson. Donc, c'est vrai qu'il est un peu effrayant, il y a quelque chose d'inquiétant. Brian Johnson est un multimillionnaire passionné par la longévité qui a mis au point Blueprint. Un programme de nutrition avec une promesse assez folle, Don't Die, ou en français, ne meurt pas. En 2022, il a dépensé plus de 2 millions de dollars sur son programme. Et grâce à ça, il a réussi à rajeunir son âge biologique de 45. D'accord. Merci pas de foi pour les 6 mois. Ça veut dire quoi son âge biologique ? Là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Parce que du coup, le gars, il a 45 ans et il a rajeuni son âge biologique à 36 ans. Mais comment on mesure un âge biologique ? C'est donc pas l'âge qu'il a l'air d'avoir, parce que je trouve pas qu'il a l'air d'avoir plus de 36 ans que 45. Mais on a du mal à lui donner son âge. Ça, c'est vrai qu'on a du mal à lui donner son âge. Mais qu'est-ce qu'un âge biologique ? Je ne sais pas. ... sur son programme. Et grâce à ça, il a réussi à rajeunir son âge biologique de 45 à 36 ans. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur Brian et sur son programme, parce que pour certains, c'est le futur de l'humanité. Alors vérité ? Ou beau ? L'histoire de Brian Johnson n'est pas du tout celle à laquelle on peut s'attendre. Si aujourd'hui il est multimillionnaire, son départ dans la vie le prédestiné pas du tout à ça. Brian a grandi dans la petite ville de Springville, dans l'Utah. C'est un état assez particulier aux Etats-Unis, parce qu'il est le QG d'une religion dont on n'entend pas vraiment parler dans les pays francophones. Le mormonisme. Le mormonisme, c'est un courant religieux créé en 1830 par un américain du nom de Joseph Smith. Et sans aller trop dans le détail... C'est vrai qu'on regarde un reportage sur les mormons en jouant. Connu comme une version sous stéroïde du christianisme. Elle compte plus de 17 millions de pratiquants et ils sont célèbres pour 3 points. D'abord, une fois à l'âge adulte, les mormons doivent effectuer un service missionnaire pour tenter de convertir un max de genre. Ensuite, ils ont des règles extrêmement strictes et les membres doivent se dévouer à leur communauté. Et enfin, ils ostracisent violemment quiconque ose questionner la foi mormone. Mais revenons-en à Brian. Ses parents se séparent quand il a seulement 3 ans. Son père se retrouve isolé et tombe progressivement dans la drogue. Il décrit avoir plusieurs fois sauvé son père quand il était au plus bas alors qu'il avait seulement 7 ans. Mon père était compris. Ok. Bon là, c'est la biographie du gars, on peut le laisser un peu quand même, mais c'est vrai que moi je m'intéresse surtout à son projet. Donc le projet Blue Prince, c'est ce que lui il fait. Il me fait peur. Et il va expliquer la différence entre âge biologique et chronologique après, ok. A 19 ans, il est temps pour Brian de faire son service missionnaire. Il part vivre dans les régions les plus défavorisées de l'Équateur pour répandre la bonne parole. Face à la misère qu'il côtoie au quotidien, il lui arrive deux choses. D'un côté, il commence à sérieusement questionner sa foi, mais de l'autre, il découvre enfin... Ah ouais ? Tu connais un gars qui était mormon quand il a dit avoir mal à l'art sur les régions, il a fini à la rue et jamais eu une nouvelle de ses parents depuis. Mais ça existe ici, le mormonisme, c'est pas vraiment un truc full américain ? Ce qu'il a envie de faire de sa vie. Il veut contribuer positivement au futur de l'humanité. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. A son retour, il est de nouveau pris au piège par la communauté et il finit par épouser une femme mormon. En parallèle, il décide de faire carrière dans la tech. Faut croire que ça lui réussit plutôt bien, puisqu'au fil des années, il va créer plusieurs entreprises. Certaines qui fonctionnent correctement, d'autres pas du tout, mais pour le moment, aucun grand succès. A 25 ans, le couple a son premier enfant. Du fait du passé douloureux avec son propre père, Brian s'investit fortement dans son rôle de parent. Mais comme vous pouvez vous y attendre, réussir à tout gérer dans cet environnement devient très difficile. Et Brian n'arrive plus à trouver le sommeil. A cette période, il y a le Bad Brian qui fait surface. C'est son alter ego qui prend le dessus quand ça va pas et qui est capable d'engloutir tout ce qui se trouve dans le placard, quand bien même ça lui ferait du mal. Cette période marque le début d'une dépression qui l'accompagnera à 10 ans. Mais malgré tout ça, il arrive à fonder en 2007 Braintree. Une boîte qui propose des solutions de paiement pour les entreprises spécialisées dans le e-commerce. Alors comme ça aujourd'hui, ça parait assez standard. Mais en fait, il y a 15 ans, c'était un coup de génie. 2007, c'est aussi l'année de sortie du tout... C'est Paypal quoi ! Premier iPhone. Et à cette époque, les solutions de paiement étaient toutes prévues pour le commerce sur navigateur. Du coup, il va très rapidement spécialiser Braintree pour les entreprises qui font du commerce aussi via les applications. Cette solution va très vite devenir une référence pour des toutes petites entreprises émergentes telles que Airbnb, Uber, Shopify et des dizaines d'autres. Du coup, vous vous en doutez, au fil des années... C'est comme ça qu'il devient riche. C'est énorme. C'est son origin story de riche. Et c'est le début de la richesse. Mais malgré tout pour Brian, la dépression se poursuit et se creuse. Son environnement lui pèse de plus en plus et il le paye au prix de sa santé. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'en 2013, il atteigne sa limite. Au passage pour info, la vente de l'entreprise lui a apporté 300 millions de dollars. Et il va pouvoir désormais se consacrer au projet de sa vie, le futur de l'humanité. Il finit par créer en 2021 Blueprint. Pourquoi est-ce que les riches veulent sauver l'humanité tout le temps là ? Et en plus ils font tout l'inverse. Mais c'est assez ambitieuse, ne pas mourir. Mais alors en quoi consiste Blueprint ? Et bah Blueprint c'est d'abord un régime alimentaire. Alors je vous parle, il est constitué de 3 plats différents à prendre sur une fenêtre de 6 heures. Totalisant 2200 calories auxquelles il faut ajouter 111 compléments alimentaires. Brian... 111 compléments alimentaires ! ... suit ce régime tous les jours, sans exception. Chaque... Ah ouais ! Chaque calorie sert à un objectif qui est censé apporter tous les nutriments dont le corps a besoin. Mais Blueprint c'est pas que ça. C'est aussi un programme d'activité physique, de gestion du sommeil et d'hygiène de vie en général. Et je vous rassure tout de suite, ça sort pas de nulle part. Il y a derrière lui toute une équipe de docteurs, de chercheurs, de spécialistes qui travaillent sur sa conception. Et ils basent leurs conclusions sur les connaissances scientifiques les plus à jour et sur les données qu'ils collectent grâce à Brian. En 2022, ils ont dépensé 2 millions de dollars pour développer ce programme. Alors ça peut paraître énorme... Mais c'est tellement logique que ça existe, c'est fou que ce soit le premier. Mais moi j'attendais qu'enfin une histoire arrive comme ça, un riche, qui a alloué plein de gens pour le rendre immortel quoi. C'est fou ! Avec Blueprint, Brian a explosé un record mondial. Il a réussi à rajeunir son âge biologique de 5 ans en moins de 7 mois. Mais de mon point de vue, toute cette histoire présente de sérieux problèmes. Ah... Alors ma première critique ne porte pas sur Blueprint, mais sur l'âge biologique en général. D'accord. L'âge biologique, c'est censé être le vrai âge de votre corps par rapport à votre âge chronologique. En gros, si vous avez 30 ans mais que vos organes ont des caractéristiques proches de la moyenne des gens qui ont 25 ans, alors on va dire... Ah c'est donc ça, et moi j'ai un âge biologique de 50-55 ans quoi. Que vous avez un âge biologique de 25 ans. Mais voilà où ça pose problème. Cet âge est calculé grâce à des marqueurs. En gros, pour ne donner qu'un exemple, on va calculer l'âge du cœur en mesurant des critères tels que le pouls, la pression, le diamètre des artères et plein d'autres. On fait ça avec une population assez large, à plein d'âges différents, et on obtient ce genre de graphe. A partir de ces valeurs, on peut déterminer une moyenne qui va former une courbe. Et paf, vous pouvez savoir désormais, en fonction de vos propres marqueurs, où est-ce que vous vous situez en termes d'âge biologique. Mais en fait, c'est hyper trompeur. Imaginons que vous avez comme Brian 45 ans et que votre cœur a des caractéristiques similaires à la moyenne des gens de 35 ans. Effectivement, vous pouvez vous dire, bah c'est super, du coup je vais vivre... Ah mais juste le cœur, mais en fait, il peut y avoir plein d'organes, machin, voilà. Si ça se met, j'ai certains organes en très bon état, et d'autres en très mauvais état. ... 10 ans de plus. Mais c'est pas vraiment le cas. En moyenne, vous avez effectivement plus de chances de vivre plus vieux. Il est intéressant, lui, ouais, c'est cool comme vidéo, c'est cool, ça a l'air critique, voilà. Et vous avez probablement pas gagné 10 ans. Le corps humain, comme n'importe quoi, n'est jamais aussi solide qu'à son point le plus faible. Si on prend l'image de la chaîne tendue, elle a beau être hyper forte d'un côté, si à quelques centimètres de là elle présente un maillon avec des dégâts, alors c'est là qu'elle va péter. En gros, vous pouvez avoir le cœur de quelqu'un de 35 ans, si derrière vous avez un point faible non identifié, ça peut amplement suffire à casser votre corde. Bien sûr. Bref, vous l'aurez compris, l'âge biologique, c'est pas du tout ce qu'on essaie de lui faire dire. En fait, comme pour le QI, c'est un indice qu'on a créé pour simplifier des notions qui sont quasiment insimplifiables. Ils ont leur utilité, mais ça veut pas dire ce qu'on essaie de leur faire dire. Mais cette mauvaise représentation ne retire en rien les mérites de ses exploits. Il a malgré tout réussi à améliorer grandement sa santé sur immensément de points, et c'est peut-être l'homme de 45 ans le plus sain de la Terre. Mais je trouve la comparaison... Mais avec un rythme, avec des contrats hyper chiants. La première poêle fallacieuse est surtout pas nécessaire. L'âge, ça veut pas tout dire. Ma deuxième critique repose sur les compléments alimentaires. Je suis pas convaincu que de baser la nutrition sur des centaines de compléments est au long terme la meilleure route à suivre. Ceux qui commencent à me connaître le savent. Je vois le corps humain comme une machine organique conçue dans des conditions spécifiques, pour des fonctions bien spécifiques. Donc on peut sans doute tout à fait décomposer tous nos besoins en une longue liste, mais chercher à y répondre point par point, avec des pilules, ça consiste à voir la nutrition comme une liste de niveaux à régler à l'image d'une voiture, et j'ai trois problèmes avec cette approche. Le premier, c'est qu'il y a certains nutriments qui ont besoin d'être distillés en petites doses... Exactement comme ça qu'on a aperçu le biohacking jusqu'ici en tout cas. Vraiment cette notion qu'on vient de dire de réglage comme une voiture. ...pas arriver en bloc. Ingérer d'un coup le besoin journalier d'un nutriment peut avoir des conséquences collatérales désastreuses. Un bon exemple de ça, c'est la vitamine D. Obtenir de la vitamine D par le rayonnement du soleil sur la peau, c'est pas la même chose que d'en prendre en compléments alimentaires. Dans un cas, elle est produite petit à petit tout au long de la journée, et dans l'autre, elle arrive d'une traite dans l'organisme, ce qui peut faire déborder ses fonctions. Pour ne citer qu'une conséquence, la vitamine D en grosse quantité pousse le corps à utiliser beaucoup de calcium en très peu de temps, ce qui peut notamment engendrer des dépôts de calcaire dans les artères. Le deuxième problème avec les compléments, c'est que dans la nourriture, les nutriments interagissent entre eux, et notre corps a évolué avec ces interactions. Typiquement, l'arginine, c'est un excellent acide aminé, qui est souvent promu en tant que complément alimentaire pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Mais ingérer une grosse quantité d'arginine seule, c'est pas la même chose que d'en manger en même temps que d'autres acides aminés qu'on peut trouver naturellement dans les aliments protéinés. L'arginine sert aussi de nourriture à certains virus, et le prendre seul est corrélé à la résurgence des virus à la famille des herpès. Il est donc nettement préférable d'en ingérer avec la nourriture entière. Alors bien sûr, l'équipe de Brian a tout ça en compte. Mais c'est pas impossible qu'il fasse une réaction inattendue et hyper vive à un virus ou une bactérie à cause de l'interaction avec un ou plusieurs compléments. Et enfin, le troisième point autour des compléments, et c'est mon point préféré, c'est que je suis convainc... C'est vrai que le gars, il est devenu riche, il bosse plus, il a revendu son entreprise, il a plein d'argent, et donc en fait, il a que ça à faire de ses journées, et c'est son projet, son projet de la... Nous, si on avait le temps de faire ce qu'on voulait, on ferait d'autres choses. Lui, c'est voilà, je consacre du coup à calculer tout ce que je mange, à faire du sport, et ça prend l'entièreté du temps de sa journée en fait. Parce que dès qu'il est pas en train de faire ça, il doit être en train de discuter avec les experts et machin, mais ça doit vraiment imposer un stress. En fait, si t'es trop axé sur toi-même et ta santé... Enfin, je veux dire... Moi, j'arrive pas à concevoir comment tu peux bien te sentir. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi la véritable alimentation de nos ancêtres ? Parce que moi, je me suis souvent dit, quand j'essaie de manger mieux, je me dis, bon bah en vrai, c'est chiant de manger les trucs pas fun et tout, je préférerais juste ingérer les nutriments qu'il faut au travers en effet d'une petite pilule. Et bah pour savoir tout ça... Mais bon, abonnez-vous. Bon, ça veut pas dire que tous les compléments sont mauvais, et il existe des exceptions. Mais sans on, ça fait beaucoup d'interactions dont on connaît pas les effets au long terme. Ah ouais ! Ma troisième critique sur Blueprint... Pour moi, il est en train de se créer un cancer qui va le taper comme ça dans un coup quoi, c'est... C'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure son succès est dû à ce qu'il fait plutôt qu'à ce qu'il ne fait pas. Je m'explique. Humainement, on a toujours tendance à mettre beaucoup plus d'importance aux actions parce qu'elles sautent aux yeux et sont faciles à juger. Mais en réalité, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Pour moi, la clé de son succès, c'est avant tout l'environnement qu'il a réussi à créer. Il ne mange plus jamais de produits ultra transformés. Il ne mange plus jamais en excès. Il ne boit plus une goutte d'alcool. Il ne reste jamais inactif plus de quelques minutes. Il ne sacrifie plus jamais son sommeil, ni pour le travail, ni pour une soirée entre amis. Il ne fume aussi, bien entendu, jamais. Et il a retiré de sa vie le maximum de sources de stress chroniques, tels que les mauvaises relations ou des problèmes d'argent. Et j'en oublie certainement plein d'autres. Pfff, ça a pas l'air fun comme vie. Ça a pas l'air fun ! En matière de santé, la clé, c'est pas tellement ce qu'on fait plutôt que ce qu'on ne fait pas ou plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes les plus connus fonctionnent... Mais il ne peut pas, en enlevant tout ça, enlever le fait d'être quand même un peu genre... Ouais bon... Après, s'il arrive à mettre son plaisir et que ses journées ont du sens sur tout ça, et qu'en fait il est heureux, mais bon... Sans excès... Il a retiré tout le fun, et c'est ça qui va le tuer quoi. ...à court terme. Que ce soit le régime carnivore, le cétogène, l'Atkins, le Ducan, le végétarien ou n'importe lequel, comme ils invitent tous à arrêter de consommer des produits ultra transformés, on obtient des supers résultats dans tous les cas. Le corps humain, c'est franchement une machine extraordinaire, parce qu'il est capable d'encaisser des dizaines d'abus souvent cumulés, parfois pendant des décennies avant d'en payer les conséquences. Et à l'ère moderne, c'est pas les abus qui manquent. Du coup, en évitant la vaste majorité des dommages qu'on s'inflige à nous-mêmes, on laisse l'opportunité à notre corps de trouver un équilibre optimal qui peut dépasser de très loin celui d'une personne plus jeune que nous. Et pour terminer, la dernière critique que je voulais faire au sujet de Blueprint, c'est que ça parait... Je sais pas que la première vidéo sur lui était contre le gars j'aurais aimé quoi, parce qu'il y en a d'autres plus tard. Ah mais celle après par contre, je crois que c'est un gars qui le... En plus on l'a déjà vu, attendez. Une chose à la fois. Même s'il s'avère que tout est effectivement... Bah tu crées une start-up à succès qui est ensuite rachetée super cher. Enfin c'est facile. Réveillez-vous. Optimal physiquement, il faut bien réaliser que ce régime et ce mode de vie nécessitent une discipline folle et comportent des sacrifices mentaux énormes. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras, mais son mode de vie implique qu'il ne peut plus sortir au restaurant ni profiter d'une soirée entre amis. Pareil, quand il voyage, il doit emporter ses plats et compléments avec lui. Mais il y a aussi tout bêtement la relation au plaisir. On n'a pas tous les mêmes besoins, il y a certaines personnes qui n'ont aucun problème à manger le même repas plusieurs fois de suite. Mais personnellement, je vis avec quelqu'un qui est... Mais attendez, c'est pas facile et haut là. Merci None of the Fairies. C'est espionné haut. Pour les 26 mois, bravo. Tant détresse à l'idée de manger ne serait-ce que deux fois la même chose d'affilée, donc j'imagine même pas ce que ça lui ferait de manger la même chose tous les jours. Moi je peux totalement manger la même chose tout le temps, il n'y a aucun souci avec ça. Quand j'ai dû faire vraiment hyper attention à ce que je mangeais et que je calculais vraiment tous les trucs qu'il y avait, j'avais vraiment quasi quotidiennement la même série de quatre repas, quasi tous les jours. Mais pour autant, je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit. Je trouve ça tout à fait ok de faire ça. C'est pas parce que ni vous ni moi n'ayons la discipline de suivre une chose pareille qu'il faut forcément s'en prendre à lui et le voir comme un monstre. Déjà parce qu'il fait bien ce qu'il veut de son corps, il faut arrêter de vouloir contrôler ce que les gens font avec, mais surtout parce qu'il faut bien reconnaître que quand on l'écoute, ça se voit qu'il prend grave plaisir à faire ça. Il y a des gens qui prospèrent dans un cadre hyper strict, et si vous l'écoutez, à aucun moment... C'est vrai que c'est un mindset, c'est un délire, il y a des gens qui aiment bien... Et puis finalement, c'est quand il va plus mesurer sa vie, mais quand il va faire un écart, il devient fou. Si à un moment, il n'a pas exactement le grammage de poudre, de machin, parce qu'il est retenu quelque part, il doit devenir complètement fou. Il cherche à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qui me saoule le plus, c'est qu'il y a des gens qui s'en prennent à son apparence physique et ses choix vestimentaires, comme si c'était la preuve qu'il était pas tranquille et que ses intentions étaient forcées. Sur quelques jours, ok. Fafen, je trouve. J'ai pas tellement mangé le même repas. Oui, mais j'étais dans une phase, de toute façon, je pouvais rien manger d'agréable à manger. Donc là, c'était vraiment se nourrir pour se nourrir. C'était absorber les nutriments. De toute façon, j'aimais pas le goût des repas. Donc à quoi ça sert de varier tels légumes ? S'il faut tout le temps manger de toute façon plat de légumes, que tu manges 4 légumes différents mélangés, en varier un dedans, bon, ça change rien. C'est forcément mauvaise. En Europe, il y a aussi le fait qu'il soit riche et américain qui font qu'il est automatiquement diabolisé pour aucune raison. People think you're weird, don't they ? Alors oui, moi aussi, je suis pas hyper convaincu du style érotico-punk-elfique, mais on a tous des goûts un peu chelous qu'on cache, et il le dit lui-même. Et ça franchement, je trouve ça juste trop respectable. Ouais, je vous... Au final, c'est très compliqué de savoir à quel point Blueprint est optimal. Optimal pour lui, franchement, j'en doute pas une seule seconde. Mais à mon sens, le programme manque un peu d'universalisme pour qu'il soit réellement le futur de l'humanité. Pour autant, vous l'aurez compris, j'ai énormément de respect pour le personnage. Déjà parce que ça fait moi-même plusieurs années que je change toutes mes habitudes les unes après les autres pour améliorer mon quotidien, et comme lui, je suis mon propre cobaye, et je prends grave plaisir à tester des choses aussi absurdes qu'elles puissent paraître pour les autres. Pour l'avoir écouté des heures, il a un discours très cohérent, et je pense vraiment qu'il le fait avec le bien en tête, et que grâce à lui, on va découvrir plein de choses. Quoi qu'il en soit, c'est que mon opinion, elle ne vaut pas plus que la... Mais bon, il reste un riche bizarre qui se mesure pour être immortel. S'il ouvre la voie à l'immortalité aux autres riches, compliqué quoi. S'il inspire des gens à prendre plus soin d'eux et de leur corps, il marque automatiquement 100 points. J'avais envie de voir parce que c'est pas mal. Joff ! Joff, la chaîne qu'on vient de regarder et euh... Enfin, la vidéo qu'on vient de regarder, c'est vrai que c'est pas mal ce petit gars. Ce petit gars. Le 4 septembre. Je suis un connard. Revenons un peu à Brian Johnson parce que... Ah, c'est moi. Je suis là. Ah merde, la proportion n'est pas juste. Attendez. Je suis Brian Johnson. Euh... Oui, revenons à lui parce qu'en fait, lui, il en a parlé juste dans son intro, puis il a parlé que de lui, là, notre Tristan. Moi, je voulais qu'on parle de Brian Johnson, normalement, ici. Le millionnaire qu'on a vu tout à l'heure qui mesure tout dans sa vie. Alors, le protocole pour rajeunir et devenir immortel à 2 millions de Brian Johnson, c'est le sujet de ce monsieur. Brian Johnson va-t-il rajeunir et devenir immortel ? Après avoir vendu sa société à PayPal pour 800 millions de dollars... Oh, c'est lui avant, ça ! Ah ouais ! Ah, vous le voyez, là ? Derrière la petite bannière Oli. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est lui, euh... D'accord, c'est lui, euh... Ok. Avant qu'il devienne... C'est un Brian Johnson. Qu'il devienne comme ça, quoi. Ok. Personne va-t-il rajeunir et devenir immortel ? Après avoir vendu sa société à PayPal pour 800 millions de dollars, Brian dépense aujourd'hui des millions chaque année pour tester, mesurer et optimiser son corps, afin de rajeunir et de ralentir au maximum son vieillissement. À 45 ans, il a réduit son âge biologique moyen de 7 ans. Dans cette vidéo... 35 ans, il a à gauche, et 45 ans, il a à droite. Bah, je trouve qu'on dirait qu'il a pris 10 ans, hein. Je trouve qu'on dirait qu'il a pris 10 ans. En vidéo, je vous explique qui est Brian Johnson, et en quoi consiste son protocole blueprint de longévité. Parce que ce qui est intéressant en soi, ce n'est pas vraiment les millions de dollars qu'il dépense chaque année. Cet argent sert essentiellement à faire des tests biologiques... L'érotico-punkelfic. Vous avez vraiment envie d'être immortel ? Non, mais je crois que ça doit être un truc de riche. Là, comme Elon Musk, il fait plein d'enfants. Et puis après, il veut vivre éternellement, et machin, pour sauver le monde. Nous, on n'a pas... C'est parce qu'on n'est pas assez un mindset d'entrepreneur, quand on se dit, bon... Oui, bon, la vie, ça va, on a compris... Cannaire a payé son équipe et ses consultants médicaux. En fait, ce qui est important, c'est que pour le moment, Brian Johnson partage tout ce qu'il teste et tous ses résultats gratuitement. Sans essayer de nous vendre quoi que ce soit derrière. Et surtout, que l'essentiel des techniques qu'il utilise sont bon marché est accessible à tous ceux qui vont tenter l'expérience. Alors, pour commencer, Brian Johnson, c'est un entrepreneur américain qui a créé... Ouais, bah j'aurais... Il avait une bonne tête de gars sympa, là. Avant, il me fait... Maintenant... Pardon, on parle physique, mais il me... Il m'inquiète un peu plus maintenant, quoi. ...une société de paiement en ligne qu'il a ensuite revendu pour 800 millions de dollars à PayPal il y a exactement dix ans. Il explique lui-même que pendant cette période et jusqu'à récemment... Pourquoi faudrait-il écouter Brian Johnson qui dépense des millions de dollars pour rajeunir et vivre plus longtemps ? Après tout, il n'est pas médecin, ni chercheur, ni universitaire dans le médical. C'est un entrepreneur de start-up. Oui, arrêter de travailler, c'est déjà pas mal pour... Ouais, c'est vrai. Il l'a déjà fait, ça. Il a réussi dans le système de paiement. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est justement pour ces raisons que ce qu'il fait est... Mais moi, j'attendais qu'on en parle plus bizarre parce qu'en effet, ça n'a pas été dit dans l'autre vidéo, mais le Brian Johnson, en effet, c'était le truc le plus choquant. Il ne l'a pas dit lui tout à l'heure. Je ne sais pas si lui va en parler. Mais apparemment, il se fait en effet transfuser le sang de son fils de 17 ans. C'est-à-dire qu'il rajeunit son sang en utilisant le sang de son fils. Et je ne sais pas si ça, c'est une fausse rumeur ou quoi, mais c'est vrai que ça n'a pas été dit dans l'autre vidéo. Pour moi, il y a quatre points qui rendent son approche tout à fait unique. Et j'avais entendu ça aussi. Premièrement, Brian Johnson se fout de l'argent. Il a vendu sa société, il est milliardaire. Il fait ce qu'il veut de son temps et de son argent et il a des moyens quasiment illimités pour tester tout ce qu'il veut. Il fait ça avant tout pour lui. Et pour le moment, du moins, Brian a l'opposé des influenceurs santé et bien-être que l'on rencontre habituellement sur internet ou les réseaux sociaux. Spoiler, il va gâcher plusieurs décennies de sa vie. Celle où il est assez jeune et en forme, il va gâcher ça à courir après du bullshit et à la fin, il aura zappé. Oui, il vivra vieux, mais les bonnes années où il est en forme, il les aura gaspillés à faire ça. Bah ouais. Il ne prône pas un certain régime ou une certaine pratique sportive pour finalement nous vendre ses protéines, ses produits, ses programmes ou ses livres. Brian partage ouvertement et gratuitement et en détail son expérience sur son site internet. Il partage son régime, ses compléments alimentaires, ses séances de sport, son équipement, sans rien attendant en retour. Même si les choses devaient évoluer à l'avenir, et je pense que ce sera le cas, ce qu'il partage actuellement reste précieux et largement accessible. 90% de son protocole et économique coûte moins cher par exemple qu'un régime montignac basé sur des protéines de viande ou de poisson. Deuxièmement, Brian Johnson se voit comme un athlète professionnel de la longévité. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, il a beaucoup de haters. Il lui souhaite de mourir renversé par une voiture ou en s'étouffant en bouffant des brocolis. En fait, ces gens s'arrêtent à l'idée de milliards. Oui, c'est vrai que Brian Johnson a une chaîne YouTube et il fait plein de vidéos. Il fait plein de vidéos. On peut regarder une après. C'est uniquement son argent qui va le faire vivre plus longtemps que nous autres. Mais ce n'est pas vrai. Et les petits gifs, très YouTube d'il y a 10 ans. C'est mignon, ça va en tout aux médecins, aux appareils médicaux, aux analyses, mais ce sont juste des conseils et des instruments de mesure. Ce n'est pas ça qui va le faire vivre plus longtemps. Il se lève à 4h30, mange un régime strict en déficit calorique, fait du sport tous les jours et se couche à l'heure fixe quoi qu'il arrive. Et il teste plein d'autres trucs à côté de ça pour s'améliorer. En fait, il n'est pas si différent d'un Cristiano Ronaldo qui met en avant son hygiène de vie, ses repas équilibrés pour rester au top de sa forme et marquer des buts. Les deux ont à peu près la même vie, plus ou moins synthétique. L'un l'a dédié au football et à la compétition, l'autre à être plus en forme, se sentir mieux et vivre plus longtemps. Alors où est-le ? Non mais l'autre le fait aussi, c'est-à-dire que l'autre il fait tout pareil, plus le foot. Mal. Troisièmement, Brian Johnson est l'homme le plus mesuré dans l'histoire de l'humanité. Depuis 4 ans, Brian mesure régulièrement, parfois chaque jour, 70 organes de son corps. Sur son site internet, on trouve les résultats de tous ses tests biologiques. Le cœur, le cerveau, les poumons, le système digestif, la peau, les cheveux, la bouche. Il explique de manière simple et relativement détaillée les tests et les résultats. Pour être compréhensible d'ailleurs, il a développé des équivalents en âge théorique. Par exemple, beaucoup de ses organes ont un âge théorique de 18 à 35 ans. Mais... Ah ouais, d'accord. Il a des âges théoriques pour chacun de ses organes. Mais ça doit faire... Moi, ça m'angoisserait. J'ai l'impression que ça développerait un truc d'être trop conscient qu'en fait, en moins, il y a des organes. En fait, je veux dire, la plupart du temps, tu vis ta vie et tu ne te poses pas cette question. Mais quand tu dois être obsédé par ça, tu dois tout le temps te dire... Ah ! C'est genre sous ma peau, il y a des muscles. Et... Vous voyez ? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'essaie de dire. Certains comme son oreille. Mais parfois, j'ai ces pensées-là. Parfois, je pense à ça et ça m'angoisse. Et j'essaye de ne pas y penser. Mais en faisant ça, tu dois tout le temps y penser. Après, c'est peut-être juste moi. Je suis peut-être fou. C'est complètement foilié. C'est vraiment l'ultime cobaye humain sur lequel on teste toutes les solutions possibles pour optimiser son corps et son vieillissement. Comme un rat de laboratoire. Et ce n'est pas courant. Alors, nous voyons tous sur les réseaux sociaux des personnalités de 60 ans et plus qui en paraissent 45. Elles peuvent parler de nourriture et de sport, mais elles ne parlent pas de leur séance de Botox ou leur traitement laser. Là, avec Brian Johnson, nous avons le cobaye ultime. Nous pouvons suivre ce qu'il teste et les résultats qu'il obtient. Et en plus, il n'a pas d'a priori et reste ouvert à toutes les techniques. Car quatrièmement, Brian Johnson est ouvert d'esprit et super pragmatique. Contrairement à beaucoup et justement parce qu'il n'est pas médecin et qu'il n'a rien à vendre. Si j'aime bien dire des trucs comme ça et que vous dites machin, je me sens moins seul. Il ne se laisse pas aveugler par des croyances préconçues. Il aborde chaque solution sans a priori ni positif ni négatif. Il a vraiment l'état d'esprit d'un entrepreneur en start-up. Il privilégie l'expérimentation et l'optimisation plutôt que de se contenter de théorie. Pour lui, seuls les données et les résultats comptent. D'ailleurs, il dit lui-même que chaque aliment qu'il intègre à son régime doit se battre. Rends-toi compte que tes oeufs de l'avant-bras tournent avec ton poignet et ce super pot, c'est hyper angoissant. C'est ces trucs-là, je n'aime pas savoir. Je suis pareil quand je vois des séries de chirurgie. Moi, je ne sais pas regarder ça. Dès qu'on me dit machin, cette série-là. C'est des trucs avec des médecins. Moi, je ne regarde pas ça. Je ne peux pas être le meilleur pour rester. Autrement, il change le dosage ou il le remplace. Et on peut aussi le voir, par exemple, dans sa routine d'entretien pour la peau. Si cette crème anti-rille japonaise à plus de 1000€ le petit pot de 40 millilitres était efficace, il n'hésiterait pas à en commander des litres à s'entartiner le corps tous les jours. Il en a les moyens. Mais non, il utilise une crème CERAV à 15€ le gros pot que l'on trouve dans toutes les pharmacies. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Cela vous permettra de suivre les prochaines vidéos que je vais faire sur Brian Johnson. Il consiste le protocole blueprint de Brian Johnson pour rajeunir et vivre plus longtemps. Au-delà de quelques techniques expérimentales, son protocole repose sur 4 piliers principaux qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vous donne les grandes lignes et mes prochaines vidéos vous permettront d'approfondir si vous le souhaiter. Et lui, il est en train de faire une chaîne consacrée à Brian Johnson. Le premier pilier pour rajeunir et vivre plus longtemps pour Brian Johnson, c'est d'arrêter les comportements addictifs et destructeurs. Cela ne sert à rien de vouloir aller mieux physiquement ou psychologiquement si on garde les habitudes qui nous foutent en l'air à côté. Encore une fois, dans nos vies actuelles, ça peut être trop de mauvaise nourriture, trop d'alcool, de sucre, de travail, de jeux vidéo, de réseau ou alors pas suffisamment de sommeil de qualité. Comment ça, de jeux vidéo ? Pourquoi ça ferait du mal ? J'arrive jamais à comprendre ça quand il rentre ça dans les mauvaises habitudes alors qu'il n'y a à t'ingérer rien. Le comportement crée une boucle sans fin d'autodestruction qui amène stress, colère, fatigue émotionnelle, inflammation et douleurs physiques. Ce que tu comprends, tu es oisif. Non, mais s'il dit en même temps trop de travail, il ne faut pas. Bon, ça va, tu peux faire des trucs en mode chill. Mais c'est eux qui vont dire, oui, le bon passe-temps, c'est plutôt lire, machin. Parce que tu bouges pas ? Ouais, OK. Ouais, parce que c'est sur un écran, quoi. Ouais. On va rester assis, ouais. Pour oublier. Alors, lorsqu'on veut vraiment aller mieux, il faut arrêter tout ça. Brian explique la façon originale dont il s'est occupé de ses addictions. Il a défini lui-même la plus mauvaise version de lui-même. Le Brian qui travaillait trop, dormait mal, en surpoids, malade avec des émotions d'antie, etc. Il a listé toutes ces mauvaises habitudes que ce Brian faisait et qui lui ont empoisonné la vie et la santé. Et ensuite, eh bien, il l'a viré de sa vie. Ah, c'est le bad Brian. Quand on revient à un employé qui ne fait pas le job, il a considéré que ce Brian-là ne faisait plus partie de sa vie et il est passé à autre chose. Dans ses intérêts... Lire aussi, on est assis. Ah non, on est debout si on lit debout à côté de sa lumière rouge. En interview, il explique qu'il ne fait pas d'écart car il n'a pas envie de retourner là-dedans, de redevenir ce Brian-là. Le deuxième pilier de Brian Johnson pour vivre mieux et plus longtemps, c'est le sommeil. Moi, je suis sûr que l'ancien Brian, il était beaucoup plus fun, il devait s'amuser... Il a les données qui le prouvent, que le sommeil est ce qui a le plus d'impact sur la santé et le bien-être. Alors cela va dans le sens de beaucoup d'autres études qui montrent que le manque de sommeil provoque stress, problèmes cardiaques, diabète, dépression et même cancer. Alors, il fait tout ce qui est possible pour dormir suffisamment, au moins 8 heures et surtout avoir un sommeil de qualité. Le troisième pilier de Brian Johnson pour vivre mieux et plus longtemps, c'est l'alimentation. Il mange trois plats végétariens qui sont à peu près les mêmes chaque jour. Il explique qu'il n'a rien contre la viande ou le poisson en soi, mais que les études montrent qu'il est préférable d'être végétarien. Il ne mange donc pas de pain, pas de pâtes ou de riz, pas de lait, pas de fromage. Pas de pain, pas de pâtes ou de riz, pas de pain, pas de pâtes ou de riz et pas de viande. Il n'y a plus que des légumes, quoi. Il n'y a plus que les légumes. Juste des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Pour optimiser, il faut aussi un jeûne d'au moins 16 heures par jour entre son dernier repas et le matin. 16 heures ? Il est en déficit calorique à environ 2000 calories par jour, au lieu de prendre plus de 3000, étant donné qu'il fait au moins une heure de sport par jour. Et il prend chaque jour une quarantaine de compléments alimentaires. Ah, et il consomme moins de calories que ce qu'il utilise en faisant plein de sport ? Et ça, c'est bon pour la santé ? Et trois médicaments anti-âge, dont deux anti-diabétiques. Vous pourrez retrouver le détail de son alimentation dans ma prochaine vidéo, qui est consacrée. Le quatrième pilier de Brian Johnson pour vivre mieux et plus longtemps, c'est le sport. Il fait une heure de sport tous les matins. Ses routines ont pas mal changé dernièrement, mais disons qu'il essaie de solliciter tout le corps et un maximum. Mais c'est pas si extrême, son bazar. Bon, en vrai, c'est chiant, il mange plein de légumes, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui font ça. Et ils font pas des trucs en mode, je suis fait du biohacking quoi. Juste, tu bouffes des légumes à tous les repas. Bon, je jure qu'il y a plein de gens qui le font tranquille. Et une heure de sport le matin. Moi, je croyais qu'il avait des programmes en mode, il fait trois séances sur la journée. Entre chaque truc, on mesure à la seringue ses aliments. On lui prend son sang. Je pensais que c'était plus extrême encore. Il fait aussi beaucoup d'exercices de renforcement et d'étirement des articulations. Et il insiste beaucoup sur la posture. Car au début de son parcours, il a fait un scanner total de son corps et ils se sont aperçus que sa veine jugulaire était réduite et obstruée. Cela crée une pression sanguine plus forte dans son crâne et a augmenté considérablement ses risques d'AVC. Et c'était uniquement lié à sa mauvaise posture. Depuis, il fait très attention à se tenir très droit en permanence. Alors, en conclusion, que penser du protocole Blueprint de Brian ? Moi, j'ai souvent cette sensation de la tête qui explose, qui va, tu sais, une tête qui... qui lourde, qui bourdonne parce que je me tiens mal. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Brian Johnson est extrême dans son approche. Sa vie est dédiée à son protocole, comme un sportif professionnel dédie sa vie à son alimentation, ses entraînements et ses compétitions. Pour moi, c'est inspirant. Cela montre jusqu'où on peut aller dans cette recherche de bonne santé, de rajeunissement et de longévité. Et au-delà de son apparence physique, les données publiées montrent qu'il a des résultats qui paraissent très... Moi, le sujet de l'AVC, moi, c'est... C'est... J'aime pas. L'AVC, les trucs ruptures d'anévrisme, les bazar que genre tu vis, là, et comme ça... Ah, tu tombes ! Juste tu tombes, là, pam, pam ! Incroyable, en dehors de ce contexte. Ça ou la version lente, les cancers aussi, c'est pas... Alors, si vous avez aimé... Très angoissant, très angoissant. Bon, Brian Johnson, ok. Une petite dernière à lui ! Vous allez vous souvenir de lui ? On l'avait vu dans la soirée... Nonnot November. Non mais il va pas bien, il est pas en bonne santé, il est tout maigre lait, là, le pauvre... Non mais il m'inquiète. Il m'inquiète. Avec un groupe de scientifiques et docteurs... Plus fiat de son générique, on l'avait vu. Avant de commencer la vidéo... Vous vous souvenez de lui ? On l'avait vu dans la soirée Nonnot November, il était un peu cool, il était marrant. Ça fait trois fois que je vais vous le demander et à chaque fois j'oublie carrément pour cette vidéo, je me le suis noté. En fait, il y a pas mal de gens en commentaire et autres qui m'ont demandé de faire un serveur Discord. Je savais pas exactement c'était quoi Discord donc je suis un peu allé regarder sur Internet. Oui, c'est grâce à ce genre de petits détails que je me rends compte que je me fais vieux. Et donc, dites-moi si ça vous ferait plaisir qu'on fasse un Discord. Si c'est vraiment un truc que vous voulez, je vais apprendre à utiliser Discord. Comment il s'appelle ? NashBefit, c'est ça ? Ouais, c'est ça. NashBefit. Et on pourra discorder. La NashBefit Family. Ce verbe existe. Je viens de l'inventer et je décrète qu'il fait maintenant partie de la langue française. Bon allez, c'est pas tout mais on a une vidéo à faire. En plus, celle-là, ça va être un banger. NashBteam, bonjour. J'aime bien sa vibe, j'aime bien ce qu'il dégage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, qu'est-ce que tu te foutais tout ce temps ? Allez, installe-toi vite, le cours a déjà commencé. Pense à t'abonner et activer la cloche. Ça me ferait très plaisir que tu rejoignes notre secte. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, si on vous disait qu'il était possible de rajeunir, de faire en sorte d'inverser votre âge. En gros, au lieu d'aller comme ça, toi tu vas dans ce sens comme ça. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire ? Quelle somme est-ce que vous serez prêt à faire ? T'as l'idée de mal se tenir et la jugulaire qui augmente le risque d'AVC, ça y est, c'est imprimé dans mon cerveau. Maintenant, c'est mon nouveau truc qui vient de me stresser. Je ne pense qu'à ça depuis qu'il y a dit ça. Quel sacrifice ? Et bien il sait bien que grâce à un multimillionnaire de la Silicon Valley, on a la réponse. Pour inverser son âge, il faut payer 2 millions de dollars par an et ne plus avoir de vie. En effet, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Brian Johnson et de sa quête pour devenir immortel. Mais avant ça, comme il est coutume ici, on va d'abord le présenter. Brian Johnson est un entrepreneur américain de 45 ans. Il a commencé sa quête. On va passer la présentation, ça fait 3 fois qu'on le présente. Vas-y, vas-y, je vais un peu plus loin. Carrière de projet qui nous réunit aujourd'hui. Le projet Blueprint. Ça en jette comme nom, le projet Blueprint. Le projet Blueprint, c'est une expérience dont il est lui-même le cobaye, qui vise à mesurer en détail chaque composé. Le projet Blueprint, c'est vrai, il est à ce côté, je veux sauver le monde et je fais des expériences. Mais un jour, tu sais, il va s'injecter un truc. Mais c'est expérimental. Non, Brian, on n'a pas encore fini les tests sur les... Non, je veux engager la procédure. Et puis il devient un genre de... Jeunissement humain. Et voir si... Il devient un gars qui peut contrôler son âge, mais un peu fou en même temps. Il est obligé de tuer des gens. Il est obligé de... Il est possible. De consommer des organes humains pour que ça fonctionne. D'inverser ce processus. Selon ses propres termes, il cherche à neutraliser la vieillesse. Et donc, pour mener à bien sa mission, il a recruté pas moins de 30 docteurs et spécialistes dans chaque domaine qui touche au corps humain. Le fait qu'il m'a interrogé, qu'il ait dit, je crois que c'est une partie du corps. Bah il y a quelqu'un. Mais imagine quand même. Et donc, quel a été le résultat pour le moment ? Alors écoute, sur les 7 derniers mois, il a reculé son âge biologique de 5 ans. Ce qui au passage est un record du monde. Il a également fait chuter son taux de vieillesse de 24%. Je savais même pas qu'il existait un taux de vieillesse et je veux absolument pas connaître le mieux. Et il a également plus de 50 marqueurs de santé qui sont parfaits. Comme par exemple son rythme cardiaque, son... C'est l'obsession malsaine pour éviter la mort. Ouais, par contre, c'est vrai que Brian Johnson, j'espère qu'il a aussi quand même des psys autour de lui. Polystérol, sa tension, toutes ces choses là sont exactement où elles devraient être. Et effectivement, en regardant son avant-après, on peut voir qu'il paraît plus jeune. Est-ce qu'il paraît vraiment plus jeune ? Il a l'air juste d'une autre personne en fait. Il s'est juste transformé en quelqu'un d'un... En fait, on dirait qu'il n'a même pas la même morphologie. On dirait pas qu'il est plus mince. On dirait vraiment qu'il a un autre visage. C'est très étrange. Enfin bon, pas le physique, hein. Pas le physique, pardon. Voilà, en même temps... Ou pas. Je sais pas en fait, c'est bizarre. J'arrive pas à l'analyser. Je te laisse me dire toi ce que t'en penses. Mais ce qui est indéniable, par contre, c'est qu'à l'intérieur, il a rajeuni. Malgré tout... Il a juste mis ainsi. Ouais, d'une personne à l'autre, quand tu maigris, parfois ça te rajeunit, parfois ça te vieillit. Ça peut être... Compte absolument pas s'arrêter là. Son objectif est de descendre son âge biologique à 18 ans. Il sera donc le premier homme de 45 ans à avoir 18 ans de l'histoire. Ah, et précision que j'ai oublié d'apporter aujourd'hui, commencer par là. Il garde quand même un âge biologique majeur. Sa transformation lui coûte 2 millions de dollars par an. Ouais, parce que quand j'ai vu ça, je voulais essayer. Après, j'ai vu le prix que ça coûte. Là, en ce moment, c'est un peu chaud. T'as vu le loyer, il est passé. Ma voiture, elle avait besoin de réparation. Donc, je peux pas faire. Ah, et au-delà de l'aspect monétaire, il y a un autre truc qui va très certainement te faire réfléchir à deux fois avant d'essayer de faire pareil. En effet, il s'avère que son protocole est disponible en libre accès, gratuitement. Tout le monde peut le consulter et essayer. Donc, j'ai été pris de curiosité et je suis allé voir. Et alors, comment te dire ? Le mec, c'est un cyborg. Voilà, j'ai vu son protocole. T'arriveras pas à me faire croire que ce mec-là, ça peut être un être humain. Écoute, t'as sûrement des gens dans ta vie, tu sais, qui sont un peu rigides, qui veulent tout contrôler. Eh bien, c'est rien comparé à lui. Lui, sa vie, elle est réglée au millimètre. En gros, sa journée type consiste à prendre des compléments, à savoir plus de 100 pilules par jour. Il prend chaque complément de la terre. Mais 100 pilules par jour. C'est-à-dire, les 100 pilules, ça remplit ton estomac, quoi. Comment est-ce qu'il... Essayer de jouer à un jeu et essayer de réfléchir à un complément qu'il prenait pas, j'en ai trouvé aucun. Il prend même des compléments d'huile d'olive. Je suis dans le milieu de la remise en forme depuis 2011. Je savais même pas qu'il existait des pilules d'huile d'olive. Il fait des tests tout le temps pour n'en citer que quelques... Ça doit remplir un verre, ah oui, en poudre, de l'intérieur des pilules, une centaine. Ouais, ok. Tu manges juste la poudre avec une cuillère comme ça. Pou ! Cousin, il fait tester son sang, son pipi, son caca, sa salive, il fait des radios, des ultrasons, il fait des thérapies à la lumière bleue. Il s'entraîne une heure par jour tous les jours, dont trois fois à haute intensité. Il a une alimentation... Par contre, le fait de checker trop, c'est vrai que moi, dans mes phases un peu hypochondriaques, si j'étais riche, j'aurais trop ça, quoi. Si j'étais riche, j'aurais vraiment ce côté, une équipe de médecins qui, tout d'un coup, une fois par an, je pèterais un plomb, je suis sûr que j'ai un cancer, vérifiez tout. Je veux tout vérifier. Dites-moi que j'ai pas le cancer. Une alimentation qui est exactement la même tous les jours, avec précisément 1977 calories par jour. Il est vegan et chaque aliment est calculé pour être dans la quantité optimale, dans le but de pouvoir cocher chaque marqueur de santé, chaque vitamine, chaque minéral. Il suit également ce qu'on appelle une TRT, c'est-à-dire une thérapie de remplacement de la testostérone, afin d'optimiser son profil hormonal. Bref, c'est un robot. What ? De quoi on remplace... On remplace sa testostérone ? Sa journée est rythmée par ça, il n'y a pas une minute qui est laissée au hasard, et il sait exactement ce qu'il est en train de faire à chaque minute de chaque jour. Il consacre littéralement sa vie à ça. Et en apprenant cette histoire, je me suis surpris à vraiment avoir envie de voir comment sa situation va évoluer. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il fait cette expérience. Il sert de cobaye afin de voir quelles sont les possibilités et quelles pourront être les possibilités futures en termes de longévité. Et la raison pour laquelle ça fait autant de bruit, c'est qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'être humain, en tout cas de ma connaissance, une personne qui faisait entre guillemets tout à la perfection, qui optimisait tout au détail près. Et donc ça va sûrement apporter plein de réponses et ouvrir des portes. Sachant qu'en plus, c'est un domaine qui prend de plus en plus d'importance. Par exemple, il y a un métier qui émerge et qui commence à se populariser. C'est le métier de docteur en longévité. C'est à dire, comme tu peux l'imaginer en entendant le blase, un docteur qui t'aide à optimiser certains aspects de ta santé pour vivre plus longtemps. Mais qui veut ça ? Ok, mais le docteur en longévité, il y en aura trois dans le monde, et ils feront raquer tous les riches et leur expliqueront comment ils vivent plus longtemps. Ok. Maintenant que je dis ça à voix haute, je me rends compte qu'en fait, tous les docteurs sont des docteurs en longévité. Vous pensez qu'il baisse encore ? Le Brian Johnson ? Bah je sais pas, parce que tu sais, dans la même lignée... Il pourrait se dire que ça peut perturber ses microbiotes parce que du coup il va faire rentrer... Je crois même qu'il peut même pas embrasser quelqu'un, tu sais, parce que sinon il fait rentrer des éléments d'un corps étranger en lui, et il doit rester pur et contrôlé, tu vois ? J'ai invité... Enfin bref. J'ai vraiment trouvé cette histoire passionnante. Et j'avais vraiment envie de vous la raconter, déjà parce que je la trouve insolite, mais j'avais également envie de vous la raconter pour une autre raison. Cette raison, c'est que cette histoire illustre à la perfection le pouvoir des habitudes. Pour atteindre l'objectif qui s'est fixé, Brian Johnson a un quotidien qui est super dur à tenir. Il vit pour ça. Il n'y a aucune place pour le plaisir, pour l'imprévu, rien. Toute sa journée est calibrée vers son objectif. Et bien entendu, je conseillerais jamais à qui... Au moins, il a un but, voilà, il sait où il va. Que ce soit d'être dans ce genre d'extrême... Mais un jour, il va craquer, il va craquer quoi. Le cas de Brian montre quand même à quel point il est possible d'accomplir n'importe quoi. Il pleura, il va arrêter sa chaîne, voilà, j'avoue, j'ai commandé McDo. J'avoue, j'ai commandé McDo, tout est foutu. Faut tout recommencer, c'est terminé, c'est fini en fait. Pourquoi il faut que tu as créé une habitude ? Parce que quand il parle de son aventure, il en parle comme quelque chose qu'il fait depuis des mois non-stop, et qui est devenu un automatisme. Il réfléchit même plus. Il explique par exemple qu'il mange selon ce que ses organes ont besoin qu'il mange. Et il en est arrivé à un stade où c'est même plus un effort. Prendre 100 pilules par jour, manger la même diète basse en calories tous les jours, dormir exactement à la même heure chaque nuit à la minute près, passer tous ces tests... Et je pense honnêtement... Comment tu peux dormir à la minute près ? Genre il décide quand il s'endort, comment est-ce qu'il fait ? C'est une jolie leçon à retenir pour ceux qui ont du mal à tenir une diète ou démarrer un programme de sport ou autre. Le fait de voir quelqu'un s'habituer à quelque chose d'aussi extrême montre que s'habituer à manger mieux ou bouger un peu, c'est pas aussi dur qu'on peut parfois le croire. Il se sert de l'histoire de Brian Johnson maintenant pour faire un petit conseil et tout, pour un peu... On n'est pas obligé de faire extrême comme lui mais on peut prendre des bonnes petites habitudes. Franchement il est chaud, ça a l'air bien, ça a l'air bon esprit. Petit conseil santé-sport et tout, en même temps il est sympa. C'est pas mal, c'est pas mal, moi j'aime bien. Evidemment ceux qui... Déjà, déjà, aujourd'hui, si t'es riche et que du coup tu n'es pas fatigué par le travail, tu vis plus longtemps. Mais qu'en plus c'est eux qui ont les moyens aujourd'hui de commencer à utiliser les technologies pour réfléchir à comment vivre encore plus longtemps, si c'est pas être immortel, au moins du coup perdurer plus longtemps quoi. Ça fait peur quoi, on espère qu'il y a quand même une limite. Mais si après lui qui fait son cobaye et il a trouvé plein de trucs et qu'après ça devient la norme chez tous ceux qui en ont les moyens de pouvoir vivre maintenant à une moyenne de 150 ans dans un monde où du coup de plus en plus de choses se fait quand même mourir les gens plus jeunes de ceux qui n'ont pas le budget, bon on va vers un truc avec des pauvres qui crèvent à 40 ans et des riches qui vivent jusqu'à 150 ans. Moi en tout cas c'était surtout ça qui m'a donné envie de faire le sujet, c'était le millionnaire qui investit tout son argent pour devenir immortel et ça se passe dans notre monde pour de vrai quoi. C'est pas un scénar d'un film du MCU. Il y a vraiment que pour rêver de vivre éternellement, ouais ça pose la question de pourquoi ils veulent faire ça tu vois. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont cette obsession de vouloir sauver le monde ou alors du coup vu qu'ils en sont arrivés là ils se trouvent importants et que plus vivent, vu qu'ils veulent déjà survivre à travers les époques en marquant l'histoire, et bah le fait de vivre plus longtemps c'est offrir plus de possibilités et d'encore plus marquer l'histoire. Bon pour arriver à cette position d'être riche et machin, peut-être qu'il faut déjà se trouver important et que du coup c'est dans cette logique là et que nous on sait qu'on est pas important, je ne sais pas, je ne sais pas. Il va crever à 60 ans, personne l'aura vu venir. Bah oui c'est impossible de contrôler tous les trucs. Moi je crois que là il descend peut-être son âge biologique mais il peut pas contrôler tous les facteurs et bon il va pas empêcher que si ça se met dans 10 ans il a un cancer pour autre chose et puis voilà et puis c'est terminé quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !